Vous êtes sur RTL. Vous écoutez RTL, il est 16h. L'information c'est avec vous Bénédicte Tassar. Bénédicte. Deux morts, une personne en état de mort cérébrale et douze blessés dont six en état d'urgence absolu après la fusillade sur le marché de Strasbourg hier soir. Et parmi ces personnes qui ne s'en sont pas sorties, Kamal, un garagiste de Strasbourg et d'origine afghane, il se promenait sur le marché de Noël avec son épouse et ses enfants quand le terroriste lui a tiré dessus. Massid était l'un de ses amis. Il témoigne en mémoire de Kamal à la sortie de l'hôpital de Haute-Pierre. C'est une personne qui a été aimée comme tout un chacun. C'est une très bonne personne. Voilà, c'est un pratiquant et il a été visé aussi par cet homme. Moi j'aimerais juste que les journalistes arrêtent de parler d'islam et de mettre les musulmans en cause. On a le dégoût. Voilà, qu'est-ce que vous voulez faire ? On a une personne de la communauté, une famille, une personne qui a été aimée, qui vient de partir. On ne peut pas ressentir autre chose que du dégoût. Ce n'est pas des musulmans. Un musulman ne peut pas faire ça. Il ne peut pas tuer un homme avec ses enfants à côté de lui. Aujourd'hui, on est tous visés par le terrorisme. Ce ne sont pas des humains, ce sont des bêtes. Massid au micro-RTL de Yannick Holland. Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, est maintenant attendue au chevet des victimes dans cet hôpital. Plus de 600 membres des forces de sécurité sont mobilisés dans la chasse à l'homme contre ce tireur. Ce jeune fiché S radicalisé. Des policiers et des gendarmes déjà bien sollicités par les manifestations sociales qui secouent la France depuis plusieurs semaines. Les gilets jaunes sont d'ailleurs appelés à faire une pause dans leur mouvement par Stanislas Godon du syndicat Alliance Police Nationale. Cette menace terroriste qui, encore une nouvelle fois, a frappé hier soir, arrive au milieu des rassemblements des gilets jaunes qui ont été d'une extrême violence depuis bientôt trois semaines, samedi prochain. Est-ce qu'il faudra encore mobiliser, encore une fois de plus, des effectifs qui déjà n'ont pas bénéficié de repos, il faut le savoir, et pour certaines unités depuis 14 jours ? Donc la situation va devenir extrêmement tendue pour les policiers. Il faut à un moment que la raison revienne, parce que la menace terroriste, elle, n'a jamais baissé. On ne peut pas être partout, sur tous les fronts en même temps. Ça, ce n'est pas possible. Donc cette équation va devoir se résoudre par un retour à la raison, notamment des gilets jaunes, qui laisse un peu les forces mobiles souffler, parce qu'ils ont une mission prioritaire, qui est la gestion du terrorisme. Stanislas Godon avec Alice Moreno pour RTL. Les courses ont fil à Vincennes, Bernard Glass. Avec un rappel, bien sûr, Bénédicte, de l'arrivée du Quintet qui était la première épreuve, le numéro plus, 1909, et la bonne combinaison, le 4, le 12, le 15, le 8 et le 5. Un beau Quintet que vous indiquez dans le désordre ce matin. Arrivée et rapport de la quatrième course, c'est le 5, Bosse du Méloc, qui s'impose brillamment, 7,50 et 2,90, devant le 9, une sérénate, 3 euros et le 11, Alpha Saltor, 4 euros, quatrième place pour le 8, tout le cas des champs, 5,9, 11, 8, la quatrième, la cinquième, est en train de se disputer. Et au passage du poteau, c'est encore Jean-Michel Bazir qui s'impose avec le 6, Trinity Lux. Il y a photographie ensuite, la confirmation de cette arrivée, les rapports dans un peu plus d'une heure. A tout à l'heure, Bernard Glass. La météo, demain, une nouvelle perturbation, s'étira de la Bretagne au quart sud-ouest et gagnera peu à peu la moitié sud en passant par le massif central et la région Rhône-Alpes. Il devrait neiger en basse altitude sur les Cévennes, le massif central, mais aussi sur les Pyrénées et les Alpes. Les éclaircies seront plus généreuses au nord de la Seine. Attention quand même au brouillard givrant sur le nord-est. Il fera froid de 1 à 6 degrés sur la moitié est, 5 à 13 degrés ailleurs et jusqu'à 16 degrés en Corse.